L'éducation est un pilier fondamental de notre société, un outil puissant qui peut changer des vies et façonner un meilleur avenir. C'est un droit fondamental de chaque individu et nous devons nous efforcer de garantir que chaque enfant, quelle que soit son origine ou sa situation économique, ait accès à une éducation de qualité. Permettez-moi aujourd'hui de commencer par souligner les avantages personnels et l'importance capitale de l'éducation. Lorsque nous investissons dans notre propre apprentissage, nous acquérons des compétences et des connaissances qui nous permettent de développer notre plein potentiel. L'éducation élargit nos horizons, stimule notre curiosité et nous donne les outils nécessaires pour réussir dans la vie. Elle nous donne la confiance nécessaire pour relever les défis, résoudre les problèmes et saisir les opportunités. Mais l'éducation ne se limite pas à des avantages personnels. Elle joue un rôle essentiel dans la construction d'une société prospère. Une nation éduquée est une nation forte, capable d'innover, de progresser et de surmonter les obstacles. L'éducation favorise le développement économique en formant une main d'œuvre qualifiée, apte à répondre aux besoins du marché, du travail. Elle stimule l'innovation, encourage l'entrepreneuriat et crée de nouvelles possibilités de croissance. L'éducation est un outil puissant pour promouvoir l'égalité sociale. Elle offre aux individus issus de milieux défavorisés la possibilité de se libérer de la pauvreté et de l'oppression. L'éducation est un lever essentiel pour lutter contre les inégalités et faciliter la justice sociale. Elle permet à chacun de s'élever au-delà de ses circonstances initiales et de réaliser ses rêves. Pour que l'éducation atteigne son plein potentiel, nous devons travailler ensemble. Les gouvernements, les éducateurs, les parents, les entreprises et la société dans son ensemble doivent s'unir pour investir dans l'éducation et créer un environnement propice à l'apprentissage. Nous devons veiller à ce que les enseignants soient bien formés et motivés et que les ressources nécessaires soient mises à disposition. Nous devons également encourager l'apprentissage tout au long de la vie. Car l'éducation ne se limite pas aux salles de classe, mais s'étend à tous les aspects de notre vie. Chers amis, l'éducation est un investissement précieux qui porte des fruits durables. Elle est la clé du progrès individuel et collectif, de la justice sociale et de la prospérité économique. N'oublions jamais que chaque enfant mérite une éducation de qualité, car ils sont les architectes de l'avenir. Engageons-nous à faire de l'éducation une priorité à donner à chacun les moyens de réaliser son plein potentiel. Nous pouvons créer un monde. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque individu a accès à une éducation de qualité. Où les opportunités sont ouvertes à tous. Et où le potentiel humain est pleinement réalisé. Engageons-nous aujourd'hui à faire de l'éducation une réalité pour tous. Oui, engageons-nous aujourd'hui à faire de l'éducation une réalité pour tous. En agissant de manière concrète. Et en mettant en place des mesures efficaces. Comment ? Il est essentiel d'investir davantage dans les infrastructures éducatives. Des écoles bien équipées. Des bibliothèques accessibles. Et des technologies modernes sont nécessaires pour offrir un environnement d'apprentissage stimulant. Il est également crucial de s'assurer que ces ressources sont disponibles dans les régions les plus reculées. Et pour les communautés marginalisées. De plus, nous devons garantir l'accès universel à l'éducation. En éliminant les obstacles financiers. L'éducation ne devrait pas être un luxe réservé à quelques privilégiés. Mais un droit fondamental ouvert à tous. Des mesures telles que des bourses d'études. Des prêts étudiants abordables et des programmes de soutien financier. Sont essentiels pour permettre à tous les individus de poursuivre leur étude. Sans subir le poids écrasant des frais de scolarité. Parallèlement, nous devons reconnaître et valoriser le rôle des enseignants dans notre société. Ils sont les piliers de l'éducation. Et il est crucial de leur offrir un soutien adéquat. Des salaires décents et des possibilités de formation continues. Des enseignants bien formés et motivés sont essentiels pour inspirer les étudiants. Les guider dans leur apprentissage. Et les aider à développer leur plein potentiel. Nous devons promouvoir une éducation exclusive qui respecte la diversité et les besoins individuels de chaque apprenant. Cela signifie garantir un accès équitable à l'éducation pour les enfants et les jeunes vivant avec un handicap. Ainsi que pour les minorités ethniques, les réfugiés et les personnes marginalisées. L'éducation inclusive favorise la compréhension mutuelle, la tolérance et la coopération. Créant ainsi une société plus juste et harmonieuse. L'éducation doit aller au-delà des connaissances académiques pour englober l'apprentissage des compétences de vie essentielles. Cela comprend le développement des compétences sociales, émotionnelles et créatives. Ainsi que l'encouragement de la pensée critique et de la résolution de problèmes. Nous devons préparer les apprenants à affronter les défis du monde réel. A s'adapter aux changements rapides et à contribuer de manière significative à la société. Faire de l'éducation une réalité pour tous demande un engagement collectif et des actions concrètes. En investissant dans les infrastructures éducatives. En garantissant l'accès universel. En soutenant les enseignants. En promouvant l'inclusion et en développant des compétences pertinentes. Nous pouvons créer un monde dans lequel chacun a la possibilité de s'épanouir grâce à l'éducation. Engageons-nous aujourd'hui à être des agents de changement et à faire de l'éducation une priorité absolue. Ensemble, nous pouvons construire. Nous pouvons construire un meilleur avenir pour les générations à venir. Merci à vous, merci pour l'écoute et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada